Bonjour et bienvenue à tous. La monnaie du Nigeria, c'est le Naira. C'est une monnaie souveraine. Et le Nigeria est celui qui bloque le passage de la CEDEAO à l'écho. Parce que le Nigeria estime que les Africains doivent avoir le contrôle de leur propre monnaie. Ce qui n'est pas avec l'écho tel que présenté. Donc Ouattara et Macron se sont précipités parce que Ouattara avait besoin d'argent pour lancer le métro d'Abidjan, c'est-à-dire dernièrement jusqu'à Port-Bouy. Donc ils ont se facturé à 1000 milliards, je crois, un truc comme ça. Et pour avoir ce prêt. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. « Macron est venu en Côte d'Ivoire et puis il a fait une déclaration, il a fait même confiance de presse conjointe avec le président Ouattara et ils ont signé l'écho, la monnaie. C'est-à-dire le passage du CFA à l'écho. Mais la seule question que tous les Africains devraient se poser, en quoi est-ce que ce passage concerne la France ? En quoi est-ce que l'écho concerne la France ? Parce que la France aura toujours un privilège, la France aura toujours un droit de regard, la France aura toujours ce qu'on appelle la garantie souveraine sur la monnaie, l'écho. Même avec les pays de l'Umoa, il y a un problème. Le Mali, paye à son âme du président Ibrahim Bakaketa, avait accepté. Donc, certains pays de l'Umoa avaient accepté, mais le Ghana s'est opposé. Le Nigeria s'est opposé et bien d'autres pays, je crois, s'étaient opposés. Parce qu'ils ne veulent en aucun moment, en aucune manière, une intervention française dans la gestion d'une monnaie commune à la sous-région. Donc, le Nigeria, qui est appelé première puissance économique, n'est pas en mesure de combattre les terroristes, alors que le Mali, qui est considéré comme le dernier de la classe, le Burkina comme le dernier de la classe, le Niger comme le dernier de la classe, eux, ils arrivent à juguler la question du terrorisme dans nos États. Et on va plus loin, on crée un espace appelé le Lictaco-Gourmand, l'Alliance des États du Sahel. Et le Nigeria, jusqu'à aujourd'hui, est incapable de combattre beaucoup arabes. Et le Nigeria, au lieu de demander l'aide de la puissance colonisatrice, c'est-à-dire l'Angleterre, le Nigeria se tourne vers la France. Alors que la France était en train de quitter le Sahel pour se concentrer au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, maintenant, regardez la perfidie morale de ce président drogué, ancien vendeur de drogue. Vous savez, quand je dis un président drogué, ancien vendeur de drogue, ne me croyez pas, allez faire vos recherches. Amadou Ambalo Sisoukou était un drogué, un ancien vendeur de drogue. Le président actuel du Gabon, le général Clotel, est un drogué et un dealer de drogue. Au même moment, aujourd'hui, il continue de vendre drogue. Tchadibou, qui est vieux, fatigué, est un drogué et un ancien vendeur de drogue. Il a été épinglé par la CIA et Tchadibou est le pion de la CIA. Je vous ai déjà expliqué ça. C'est la CIA qui a fait le Tchadibou gouverneur de Lagos et c'est la CIA qui a fait de lui avoir président. Mais pourquoi il ne va pas vers les Américains ? Pourquoi il ne demande pas l'aide des Américains qui ont pourtant une base de drones ? Donc, le Nigeria, en réalité, si c'est vraiment une puissance économique, le Nigeria n'a seulement besoin que de renseignements. Je dis bien que de renseignements. En d'autres termes, demander à l'armée américaine, avec ses drones de surveillance, de recueillir des informations au Nigeria, ils pouvaient signer un arrangement, un accord avec les Américains qui ont déjà une base. Parce que même les Français, pour opérer dans le Sahel, la France compte sur la base de drones des Américains. C'est ça qui est rigolo dans l'affaire. Comment ça ? Rappelez-vous que Macron est allé plaidoyer avec Donald Trump quand Trump était président. Macron est allé demander pardon à Donald Trump à l'époque qu'il voulait démanteler la base de drones des Américains qui est au Niger. Macron est allé aux États-Unis dire à Donald Trump de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce que la France ne recevait des informations qu'à partir des drones américains, qu'à partir du service de renseignement américain. Donc, à défaut de fermer la base, Donald Trump a réduit de moitié la présence des soldats américains au Niger. Et la France n'avait pas Dieu dans le Sahel. La France n'a que la grande gueule. La France ne travaillait qu'avec les renseignements américains. D'ailleurs, le Mali a eu la preuve puisque à Anéfice, lorsque nous avons pris le contrôle d'Anéfice, dans leur fuite, les mercenaires américains ont laissé des documents qui témoignent, ou du moins qui ont témoigné de la présence de mercenaires américains à Anéfice. Ils ont fui d'Anéfice. À l'approche des soldats maliens, ils ont fui. Les Américains, ils avaient utilisé une société paraméditaire privée. Ils ont fui. Ils ont quitté Anéfice. Parce que c'est là-bas qu'ils recueillaient les informations. Voilà pourquoi, la semaine passée, le ministre d'État, Abdoulaye Diop, a réitéré l'appel du Mali. Que le Mali détient des informations plausibles de l'implétation directe de la France dans la déstabilisation du Sahel. C'est la France qui forme, qui équipe, qui renseigne et qui oriente les terroristes. On a la preuve, on a les images, on a la preuve irréfutable de l'implication directe de la France. Alors, maintenant, la France joue maintenant sur trois piliers. Le Nigeria, le Tchad et puis l'OTAN. Je vous en prie, prêtez une oreille attentive. Prêtez une oreille attentive. Prêtez une oreille attentive parce que là, on va casser la baraque. Prêtez une oreille attentive. Parce que je vais vous développer trois éléments en même temps. L'OTAN, le Tchad et le Nigeria. Comment la France veut s'appuyer sur ses États pour déstabiliser, ou du moins, le français correct, pour tenter de déstabiliser le LICTACO gourmand. Ça, mais, avant de continuer, le temps que vous allez vous abonner sur ma page Shekmar Keïta, allez-vous abonner sur la page Shekmar Keïta, YouTube, Keïta Shekouma et Facebook, Shekmar Keïta. Partagez au maximum, faites monter le mercure. Mais en attendant, on va écouter celui-ci. «Jé, c'est le plaisir de vous être le plaisir de vous pour votre âme. » « Je n'y ai pas de stockage » « Je n'y ai pas de stockage » « Donc, c'est le dernier quand j'y ai mis à stockage » « Je n'y ai pas de stockage. » « Je n'y ai pas de stockage, je n'y ai pas de stockage » Je ne suis pas la même chose pour un peu tout de même que nos enfants sont très grands. Comme nous avons des enfants, les enfants ont toujours arrêté notre métodologie. Parce que si nous avons un enfant, nous avons le même enfant et nos enfants. Comme nous avons tous le monde, nous avons des enfants de l'ananas, nous avons des enfants de mourir, nous n'avions pas parfaitement. Nous avons tous d'autres enfants de nous n'ont pas de même. Nous avons d'autres enfants, nous devons faire un enfant, nous avons une enfant, nous avons un enfant avec un enfant qui nous perdons, et nous avons un enfant qui me fait encore de ses enfants. Les enfants, nous dévabrisons les gens à le bien. Ces enfants, nous Readons les parents qui nous ont des enfants. Ils l'ont dit que les enfants de leur carrière. Ces enfants ont des enfants qu'ils ont à payer. Les enfants ont des enfants et de leurs enfants. Nous pouvons faire une chose pour leur vie. C'est-à-dire qu'ils ils n'ont pas besoin d'employer. On est un enfant pour leur n'en plus. Les enfants font des enfants, car ils n'ont pas besoin d'abipier. Ça fait toujours. Les enfants, ce sont des enfants aux enfants, ils vont avoir des enfants qui ne font pas leur père. Car ils sont en colorway. J'ai dit qu'il n'y a pas d'étonnement, mais qu'il n'y a pas d'étonnement. J'ai dit qu'il n'y a pas d'étonnement. J'ai écouté une dame, une Ivoirienne, qui m'a envoyé un message. Le docteur aurait dit que sa fille ne serait jamais guérie. Je crois qu'elle a la drépanocytose, si je ne m'abuse. Et puis j'ai ri au téléphone, j'ai dit « bon ben ». Nous, on vous guérit, non seulement de cette maladie, mais on vous permet encore d'avoir une vie meilleure en nettoyant votre sang avec le dose. Je ne peux pas évoquer les 16 produits en même temps. Mais ce que je peux vous dire, quelle que soit votre pathologie, quelle que soit votre infection, ça peut être des infections, comment dire, MST, VIH, SIDA, cancer, ça peut être une infection renale, ça peut être une insuffisance renale, ça peut être une insuffisance cardiaque, une infection pulmonaire, ça peut être une toute autre maladie, le Damsa, c'est 16 produits à votre disposition. Et le 12 a la capacité de vous régénérer les cellules et de vous débarrasser des cellules mortes qui pilulent dans votre sang et qui sont à l'origine de vos maladies. Les cellules infectées, les cellules nonchalantes, le 12 vient pour nettoyer, et purifier, n'est-ce pas, votre sang de toutes ces infections. Le 14, quant à lui, ce sont les deux produits que j'en parle beaucoup, les maladies appelées méconnues ou inguérissables ou intraitables, le 14 a la spécialité de s'attaquer à ce genre de maladie et vous créer la surprise. Ce que je dis, vous serez vous-même votre propre témoignage, votre propre témoin, parce que vous savez ce que vous vivez aujourd'hui, prenez le Damsa. Mais n'oubliez pas aussi souvent les gens ont tendance à dire pendant combien de jours, pendant, mais arrêtez avec combien de jours, combien de jours, combien de jours, mais attendez, vous avez la maladie pendant 30 ans, à peine vous nous contactez, vous nous dites pendant combien de jours, mais est-ce que vous êtes aussi rire là ? Si la médecine moderne était aussi efficace, personne n'allait nous contacter. C'est parce que la médecine a échoué. Donc, nous ne sommes pas dieux. Acceptez que votre corps a subi des attaques, n'est-ce pas, de ces maladies-là. Et quand vous prenez le Damsa, votre corps, il peut être, comme on appelle le corps, tout de suite le système peut accepter le Damsa et la guérison est immédiate. Mais si le corps est beaucoup fatigué, beaucoup affaibli, donnez le temps au Damsa, n'est-ce pas, de vraiment vous mettre doucement, doucement sur pied. Vous pouvez prendre une dose, vous pouvez prendre deux doses, vous pouvez prendre trois doses. Ça dépend de comment votre corps a été atteint par la maladie et comment votre corps va réagir. Et là, personne n'a ce secret à l'exception de Dieu lui-même, celui qui nous a créés. Mais dire que le Damsa ne peut pas vous guérir, c'est faux. Mais vouloir précipiter les choses, j'ai dit non, il faut aller doucement. Évidemment que nous n'allons pas oublier notre charmante et ravissante Fatmata Baturiniang. Quelqu'un m'a écrit, il a vu les images de Fatmata, il dit, il comprend pourquoi je vante tellement les mérites de cette dame. On aura le temps de parler de mouvements ambicaux. Fatmata Baturiniang, le travail exceptionnel et extraordinaire qu'elle a fait. Mais d'ici là, permettez-moi de développer le premier point, le Nigeria. Pour ceux qui sont intéressés par rapport au Damsa, mon numéro c'est le 223-72-77-47-88, une dernière fois. Pour ceux qui sont intéressés par rapport au produit Damsa, mon numéro c'est le 72-77-47-88. Évidemment, l'indicatif c'est le 223-72-77-47-88. Alors, le Nigeria. Le président Tinebou, comme je vous l'ai expliqué, a écrit à la France de Macron de venir en aide au Nigeria. De vous à moi, posons-nous cette question. Comment un pays de plus de 300 millions d'habitants, considéré comme la première puissance économique de l'Afrique, de temps en temps entre l'Afrique du Sud et le Nigeria ? Alors, pourquoi le Maroc ne demande pas la présence française pour lutter contre le terrorisme ? Vous croyez qu'il n'y a pas de terrorisme à la frontière du Maroc ? Vous croyez qu'il n'y a pas de terrorisme à la frontière de l'Algérie ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir. Sous-titrage MFP.